Générique Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, 100% Quintet exceptionnel puisque c'est le prix des Ducs de Normandie sur l'hippodrome de Caen qui sera support de Quintet Plus ce samedi 11 mai 2024 une épreuve magnifique en perspective avec 16 concurrents, 16 trotteurs de grande classe au départ de ce rendez-vous qui va partir aux alentours de 15h15, 2450 m à parcourir pour ces éléments de grande qualité dans cette épreuve labellisée groupe 2 avec la rentrée du crack Idao Tiar qui sera la tête d'affiche de ce prix des Ducs de Normandie 2024 qui s'annonce donc magnifique. Voici tout de suite le tableau des partants pour plonger dans cette épreuve avec une non-chance pour commencer. C'est l'as Fulton, Fulton qui est un cheval le plus connu sous la selle et qui aura d'autres objectifs, on l'oreille. Le 2 gammé de Litton reste sur une super performance dans le prix de Kerjac à Vincennes il est terminé deuxième étant dominé tout à la fin par Huchentol. Le cheval revient avec une corde à droite une corde où il avait assez mal couru l'été dernier à Saint-Malo. Maintenant c'est un cheval de grand train et qui peut pourquoi pas prendre une place. Le 3 Gaspard de Brion, un peu décevant à Angers au début du mois d'avril l'opposition est forte, il va essayer de s'octroyer une petite place. Le 4 Eric Dehille est un cheval très régulier maintenant l'opposition est pour lui aussi assez costaude donc on le retiendra lui aussi plutôt pour une 4-5ème place en cas de défaillance. Le 5 Gannet de Banville va partir avec la confiance de Jean-Michel Bazir qui espère en terminer dans les 3-4 premiers avec ce cheval qui a été assez malheureux la dernière fois dans le prix de l'Atlantique maintenant. Il est peut-être plus fort que lui au départ mais toutefois attention Jean-Michel Bazir est un expert de cette course. Le 6 écho de Champs-le-6 est désormais âgé de 10 ans, il doit faire face là à une tâche très compliquée, il ne visera qu'une petite allocation. Le 7 Fakir Duloro est un cheval qui aime bien la piste de camp, maintenant il n'est peut-être plus le même que par le passé. Il vient de gagner une course sur l'hippodrome de Lisieux mais en amateur, l'opposition est tout autre cette fois-ci même si Michael Charuel espère le voir terminé dans le 5-1er, ça paraît compliqué. Le 8 Emreau de Bé, la championne entraînée par Benjamin Götz, jument la plus rapide d'Europe. Maintenant, la jument n'est peut-être pas aussi bien que cet hiver, c'est ce qu'a indiqué Benjamin Götz et la corde à droite n'est peut-être pas celle de prédilection mais si Emreau de Bé montre son vrai visage elle a bien sûr le droit de terminer dans le quintet. Le 9 Isor Vedaké, cheval de grande qualité qui va lui aussi effectuer sa rentrée, il sera défait à des 4, attention. Le 10 Anna Desmolles, jument qui a des titres sous la scène mais qui est aussi à l'athlée, elle a été assez nettement dominée toutefois dans le prix de l'Atlantique, il y a mieux qu'elle au départ de cette course. Le 11 Elvis Duvalon, cheval qui est spécialisé sur cette piste de camp, qui a déjà bien fait, il a terminé 4e de cette épreuve il y a 2 ans et 5e il y a 3 ans, il peut encore, pourquoi pas, viser une place en bout de combinaison. Le 12 Hirondelle-Durib, 2e du prix de Cornulier l'hiver dernier, maintenant à l'athlée sa tâche annonce très compliquée, Ferret on peut l'écarter. Le 13 Hokkaido-J, elle a été préparée pour cette course après une bonne rentrée dans le prix de Kerjax, il est le 2e de cette épreuve l'année dernière, il va tenter de faire aussi bien. Le 14 Hooker-Berry ne doit surtout pas être condamné trop vite après sa contre-performance dans le prix de l'Atlantique où il a été drivé trop offensivement. Le 15, Hidao Thiers, c'est le champion, il reste sur 9 victoires, le vainqueur du prix d'Amérique donc qui effectue sa rentrée à 15 jours de Heath Lopet, on l'attend au rendez-vous. Et puis le 16, O'Neill, c'est le tenant du titre, il effectue une rentrée très encourageante dans le prix de l'Atlantique, lui aussi partira avec une première chance. Voilà, superbe plateau dans ce prix des Ducs de Normandie, on passe tout de suite au papier de la course. Le papier de cette épreuve en commençant bien évidemment par l'incontournable Hidao de Thiers. Hidao de Thiers qui n'a pas été revu depuis sa brillante victoire dans le prix de sélection début mars. Il effectue la saison de monte, il aurait dû faire sa rentrée dans le prix de l'Atlantique il y a quelques semaines mais le cheval a eu un petit problème au niveau de la tour, un problème aux voies respiratoires. Le cheval a donc dû faire l'impasse sur cette épreuve et donc se dirige vers ce prix des Ducs de Normandie pour effectuer sa course de rentrée à 15 jours de Hitlopet qui sera son objectif en Suède. Le cheval Hidao de Thiers, Thierry du Valestin l'a annoncé, va effectuer une vraie course de rentrée maintenant sur sa fraîcheur et sur sa qualité, il doit normalement jouer les premiers rôles. On se fait un petit plaisir, on va regarder sa victoire dans le prix d'Amérique. L'hiver dernier, c'était le 28 janvier, le cheval avait eu un parcours qui n'avait pas été des plus avantageux. Il avait dû se rapprocher en dehors, le nez au vent, était venu aux avant-postes à mi-parcours mais vous le voyez à l'entraînement droite, il avait repris un départ pour vaincre très nettement devant Hokkaido Jiel, devant Joviality ou encore Gohan Boy. Hidao de Thiers qui va retrouver un profil corde à droite, un hippodrome qu'il connaît bien puisque c'est là-bas où il avait été acheté par Thierry du Valestin et Cyril Sevesse. Il avait gagné également sur cette piste il y a deux ans dans le prix Guillaume le Conquérant devant Isoar Védaké et en cinq courses corde à droite, une stat Hidao de Thiers. C'est tout simplement cinq victoires, donc 100% de réussite à la gagne même s'il ne sera peut-être pas à 100% de ses moyens. Il va faire course et on l'attend bien sûr sur la plus haute marge du podium bien sûr. Même s'il peut être battu. Continuons le papier de cette épreuve en s'intéressant au cas du numéro 13 Hokkaido Jiel. Hokkaido Jiel, donc le dauphin d'Idao de Thiers dans le prix d'Amérique l'hiver dernier. Le cheval, après un prix de Paris où il avait montré qu'il avait besoin d'un peu de repos, a fait un petit break tout en effectuant la monte. Et le cheval a effectué une bonne rentrée dans le prix Karjac, cinquième des Ferrys d'Antérieure en vue de ce prix des Ducs de Normandie dans lequel il avait terminé deuxième l'année dernière. On la revoit, cette course, derrière Onec. C'était le 13 mai 2023. Le cheval avait tout de suite pris une bonne position à la corde. C'était laissé relayé par Onec qui ensuite avait laissé passer étonnant. Et puis il avait perdu un peu de terrain au Hokkaido Jiel dans le dernier tournant. Même si c'est un cheval qui est de base plus droitier qu'au gaucher. Et ensuite il s'était très bien relancé dans la ligne droite. Il terminait vraiment vite en dehors, essayant en vain de remonter Onec pour finir. Et terminant devant et tenant au Hokkaido Jiel qui revient sur une piste corde à droite. On va peut-être l'équiper cette fois-ci pour mieux tourner et pour mieux négocier le dernier tournant. Et au Hokkaido Jiel peut donc réussir la même performance. Pourquoi pas terminer deuxième de ce prix des Ducs de Normandie. Pourquoi pas mieux avant de se diriger vers le prix de René Ballière pour défendre son titre. Parlons justement d'Onec qui est le tenant du titre de ce prix des Ducs de Normandie. Onec qui a effectué une rentrée très encourageante. On la revoit à cette course le 20 avril dans le prix de l'Atlantique. Le cheval avait tout de suite été dans la bataille. Vous le voyez il s'était dégagé dans le dernier tournant. Même s'il n'avait pu suivre Orsi Dream qui avait été éblouissant ce jour-là. Le cheval entraîné par Philippe Allaire s'était très bien comporté jusqu'au bout. Pour conserver la deuxième place devant notamment Elvis Duvalon qui terminait très bien en dehors. et Gagné de Manville lui qui avait un peu joué de malchance au centre. Une rentrée qui faisait suite à un meeting d'hiver raté. Le cheval n'était pas au mieux lors du meeting. Mais il est prêt à défendre sa couronne dans 15 jours dans les Huitlopètes. Mais aussi dans ce prix des Ducs de Normandie sur une piste cannaise qu'il connaît très bien. Puisqu'en trois courses à Caen, Onec compte deux victoires et un accessit. Soit 100% de réussite sur le podium à la prairie pour Onec qui devrait sans incident terminer dans la bonne combinaison de ce quintet. On continue avec son compagnon d'entraînement, le très doué. Le neuf Izoar Vedake, cheval de grand train, cheval de grande tenue qui a effectué un meeting d'hiver très prometteur. Il s'était notamment imposé dans le prix de Belgique le 14 juillet. Voyons là cette course où ce cheval vraiment de grand train et de tenue avait pris la tête en montant, avait imprimé son rythme et vous le voyez, il avait été très dur jusqu'au bout pour hésiter à une triple attaque, celle du Sard du Landret, de Gohan Boy et Inma Rosa. Ensuite ça s'est un peu moins bien passé dans l'Amérique où il a dû faire les extérieurs, c'était très compliqué. Dans le prix de Paris, ensuite sur les 4 125 mètres, il avait trop tiré. Il avait donc logiquement deux mains dans les assoufflés en fin de parcours. Il effectue une rentrée, mais il n'y a pas vraiment de rentrée chez Philippe Allaire. Et il sera surtout déféré des 4 pieds, une configuration dans laquelle il a été seulement présenté 3 fois, ce Isor Vedaké, pour une victoire et un accessit de 66% de réussite sur le podium. Ce sera un peu tout ou rien avec Isor Vedaké, mais il est certainement capable d'un numéro dans ce prix des Ducs de Normandie. Attention à lui ! Et puis terminons par le papier de cette épreuve par un autre vainqueur de prix d'Amérique, c'est Hookerberry. Vainqueur donc du prix d'Amérique il y a 2 ans. Le cheval a effectué un hiver mi-fing mi-raisin. Par contre c'était mieux la dernière fois dans le prix Kerjac derrière Oushenthal. Et Gamay de Litton vous le voyez, le cheval avait dû contourner à la sortie du dernier tournoi son compagnon d'entraînement. En tout cas le cheval de Jean-Michel Bazir et Elit Beaufour qui plafonnaient. Mais le cheval avait remarquablement sprinté jusqu'au bout et terminé tout près. Donc d'Oushenthal et Gamay de Litton une course donc très rassurante pour Hookerberry qui effectue la monte chez Franck Leblanc. Ensuite il a été drivé trop offensivement dans le prix de l'Atlantique. Il ne faut pas tenir rigueur de cet échec. Si le cheval parvient à avoir un parcours caché pas trop loin de la tête, il peut finir vite et se racheter au moins pour les places. Attention donc à Hookerberry qui sera notre cinquième préféré. Voilà pour le papier de ce prix des Ducs de Normandie. On passe tout de suite à notre choix. Mais avant de vous dévoiler notre choix pour ce Quintet Plus de ce samedi 11 mai à Caen le prix des Ducs de Normandie, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, activer les notifications pour avoir bien sûr les notifications pour recevoir toutes les vidéos et voir toutes les vidéos notamment de ce 100% Quintet, les vidéos des interviews des différents professionnels et autres. Et bien sûr vous pouvez liker, commenter cette vidéo en dévoilant votre pronostic et partager ce 100% Quintet. Voici donc notre pronostic en 5 chevaux pour cet exceptionnel prix des Ducs de Normandie 2024 avec en première position Idao Thijar le 15 qui va essayer de remporter une dixième victoire consécutive avant de s'envoler pour la Suède. Le 13 au Kaido Jiel qui va tenter de terminer à la même place que l'année dernière dans ce prix des Ducs de Normandie, pourquoi pas. La troisième position pour le 16 au nez, le tenant du titre lui aussi qui va s'envoler vers Solvala dans 15 jours. Oui, il devrait répondre présent. En quatrième position, son compagnon d'entraînement, le 9, Isor Védaké, capable de faire le spectacle en tête, surtout qu'il saura défaire des quatre pieds. Et en cinquième position, le numéro 14 au cœur Berry qu'il faut racheter pour les places, pour les amateurs de combinaisons élargies. Vous pouvez leur adjoindre le 8, Emeraude 2B, le 11, Elvis du Vallon ou encore le numéro 5, Ganné de Banville. Réunion de gala donc ce samedi 11 mai sur l'hippodrome de Caen puisque trois autres groupes seront au programme, notamment le prix Pierre Gamard, le prix Henri Ballière et le prix Guillaume Le Conquérant, remporté il y a deux ans par Ida-Haute-Tillard. Mais nous vous conseillons de miser sur le 803 Galago du Cadran dans le prix Georges Dreux qui aurait fait également un bien joli quintet. Galago du Cadran, pardon, qui est spécialisé sur cette piste de Caen. Il avait notamment remporté l'avant-dernière fois le prix de Paris-Ni de brillante manière sur cette piste. Avec Gabriel et Germini qu'il va retrouver, le cheval vient d'effectuer une rentrée assez encourageante dans l'étape du GNT sur l'hippodrome de Cordemais. Le cheval avait été malade après sa sortie de Caen et donc n'était pas au top à Cordemais mais sa course était bonne. Il va se présenter ici déféré des quatre pieds et il a les moyens donc de jouer les premiers rôles dans ce prix Georges Dreux même s'il dit que Gemma sera certainement le favori. Ce numéro 3 Galago du Cadran a les moyens de lui tenir la dragée haute et pourquoi pas de l'emporter. Voilà, c'en est fini pour ce 100% quintet. Je vous souhaite de bons jeux à tous et vous dis à très bientôt. Merci !